Musique Pour son première interview avant l'été, la Bolle TV reçoit le maire de la Bolle-Escoublac et président de Cap Atlantique, Yves Métérault. Il évoque pour nous les dernières réalisations boloises et les grands rendez-vous de l'été. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors en approche de la saison estivale 2014, quelles sont les grandes nouveautés que vont pouvoir découvrir les Bollois et les vacanciers cet été à la Bolle ? Un certain nombre d'investissements que nous avons réalisés au cours de l'hiver et où terminés, comme Atlantia bien sûr, le palais des congrès et le centre culturel principal de la Bolle. Le marché de la Bolle qui n'était pas tout à fait fini l'année dernière au début de la saison et que nous avons aménagé, finalisé et qui tout l'environnement périphérique est maintenant très agréable, je crois. Le musée Bernard-Bösch qui est une villa d'artistes qui se trouve au Pouligain, mais qui présente les œuvres à la fois de l'artiste, mais de jeunes artistes qui ont l'occasion d'exposer leurs toiles et on aura l'occasion aussi de les voir travailler sur leurs projets d'artistes. Et alors selon vous, quelles sont les manifestations à ne pas rater cet été à la Bolle ? Alors nous aurons environ une trentaine de manifestations au cours de l'été ou de l'été prolongé, c'est-à-dire en gros de juin jusqu'à octobre. Il y a les manifestations liées à la mer, le derby, le kite, les voiles de légende, le paddle. Donc toutes les manifestations liées à la mer, nous en avons sept ou huit. Les manifestations liées à la musique, nous en avons également trois ou quatre, et en particulier le jazz qui reste toujours un classique de la Bolle, mais également l'opéra puisque nous aurons Aïda au parc des Dreyades, comme l'année dernière nous avions eu Carmen, c'est une retransmission de l'Opéra de Paris, c'est quelque chose d'assez sympa. Et puis toute une série de manifestations musicales au cours de l'été ou de l'automne, avec notamment l'ensemble orchestral de la Bolle. Les manifestations de variété comme le Sun Bay, le Sun Bay, c'est ce que nous avons voulu cette année pour remplacer un petit peu le pique-nique. Il y aura sur la plage la projection de films sur grand écran, avec dans la soirée une animation dans à peu près tous les bars, restaurants de plage, suivi du feu d'artifice le 14 juillet et le 15 août. Alors Sun Bay, mais pas Night and Bay, vous n'allez pas reproduire la soirée qui avait lieu à deux ans avec des DJs sur la plage ? Non, ça a plu à beaucoup, notamment de jeunes, mais ça a déplu à un certain nombre d'autres. C'est la difficulté d'ailleurs de la Bolle. En fin de compte, c'est d'arriver à faire la synthèse de ce qui est bien ou de ce qui est plaît à certaines catégories de nos vacanciers et puis également de ce qui gêne les autres ou leur procure des nuits difficiles. Ça a été le cas de Night and Bay. Alors à l'inverse, on entend souvent qu'il ne se passe jamais rien à la Bolle. C'est une critique assez récurrente. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Quelle est votre réaction ? Alors il y a deux catégories de gens qui formulent ce genre de réflexion. Il y a ceux qui ne sont pas très au courant, qui n'ont pas l'information. Et pour ça, nous allons faire une application, la Bolle, qui va sortir le 15 juin et qui donnera toutes les manifestations dans le détail, le lieu où elles se déroulent, le type d'animation. Il y a quand même 340 manifestations au cours de l'année et 30 pendant l'été. Et puis il y a ceux qui critiquent parce que, bon, en France, c'est toujours bien de critiquer. Alors ça rend important. Donc à ceux-là, je leur conseille de se rendre sur l'application La Bolle. Alors c'est votre quatrième mandat en tant que maire de La Bolle. Au cours des précédents mandats, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? L'une qui me paraissait très importante, c'était de rénover un ancien quartier de La Bolle qui s'appelait le secteur 6 bis sur le boulevard de mer et qui était vraiment une verrue dans l'image de La Bolle. Et puis la réalisation de l'avenue du Général de Gaulle que nous avons élargie, qui est devenue une avenue presque piétonne, pas tout à fait piétonne, mais en zone 30, qui permet d'avoir deux places, la place de la Victoire et la place Leclerc, qui sont des endroits de rendez-vous, des lieux où on peut avoir des animations, des manifestations. Et on voit d'ailleurs le succès de l'avenue du Général de Gaulle parce que de nombreux commerces ont suivi, s'y sont implantés et marchent très bien aujourd'hui. Et alors pour le mandat qui vient, quel est votre plus grand objectif ? Il y a deux projets. Il y a deux projets. Le premier projet, c'est évidemment le centre-ville autour de la gare, tout un quartier de La Bolle qui a été très longtemps délaissé, qui n'est pas très attrayant, qui n'est pas très touristique. La gare qui a été refaite, la place de la Victoire, un pôle d'entreprise tout près de La Bolle, également tout ce secteur qui est l'entrée de La Bolle. Je trouve que l'entrée de La Bolle n'est pas très séduisante aujourd'hui, donc il faut que nous puissions soigner l'arrivée à La Bolle par la voie principale d'entrée qui vient donc de la route bleue. Et cela, nous le prévoyons avec Guérande, de façon à rendre toute cette entrée de La Bolle jusqu'au jardin de La Victoire, à la place de La Victoire, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus touristique et sympathique qu'il ne l'est aujourd'hui. Le remblai peut-être aussi ? Alors le deuxième projet, bien sûr, mais ça, ce sera un petit peu plus tard. C'est le front de mer. Nous ne voulons plus l'appeler le remblai parce que c'est un peu péjoratif, on va dire, mais il doit servir également de protection contre la mer. Et bien sûr, nous étudions les diverses solutions pour l'aménager, le rendre plus végétal, le rendre plus attrayant pour les promenades, pour les joggeurs, pour tous ceux également qui font du vélo. A La Bolle, le vélo est devenu pratiquement un moyen de déplacement extrêmement populaire pendant l'été, presque indispensable, parce que c'est vrai que les avenues ne sont pas très larges. Donc le boulevard de mer fera l'objet d'une rénovation pendant la deuxième partie de ce mandat qui s'annonce. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux événements intenses qui vous ont particulièrement marqué depuis que vous êtes maire de La Bolle ? Je crois que l'événement majeur pour La Bolle, ça a été le progrès du Jumping International. Il est devenu, grâce aussi aux réalisations que nous avons faites à cet endroit-là, vraiment un événement mondial d'envergure et qui réunit, cette année on a eu plus de 30 000 personnes au total pendant ces quatre jours, c'était vraiment un succès considérable. Ça a mis l'équitation à la portée du public, ça met également les meilleurs cavaliers du monde qui viennent à La Bolle à cette occasion-là. On ne peut pas être bon dans tous les sports. Il faut choisir un sport. La Bolle, nous avons, outre la mer, la voile bien entendu, nous avons choisi l'équitation et c'est un vrai succès. Alors j'aimerais bien qu'on termine cette interview en musique. Je vous ai demandé de choisir une musique qui correspond bien selon vous à La Bolle. Quel titre est-ce que vous avez choisi ? Oui, j'ai trouvé très chouette le clip qui a été fait par la maison des jeunes et de la culture de La Bolle et puis un certain nombre de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs sur Happy La Bolle de Pharrell Williams. Donc je trouve que ce sera une bonne musique pour accompagner cet été très ensoleillé. C'est Happy de Pharrell Williams et ça a été réalisé par Charles Tiger et avec effectivement l'équipe de la MJC. Donc on termine sur ce titre. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501